... Comme disait M. Bossé, ça devient une tradition, puisque c'est la quatrième édition cette année. C'est un travail d'équipe entre le lycée de Monzy, le collège aux zones et le lycée agricole de Bazal. Je voudrais dire aussi ma satisfaction de voir ce salon, qui a maintenant quatre ans, perdurer, s'affirmer et être aussi motivant pour les élèves. Nous sommes du lycée Jean-Renoux à La Réole et nous faisons partie d'un lycée général. Dans ce lycée, il y a une section professionnelle, un CAP20, en deux ans. On participe à ce forum tous les ans parce que ça nous fait plaisir et ça nous permet de présenter notre section. Pour nous, c'est important de faire le forum parce qu'on voit les gens qui sont là l'année prochaine, qui prennent notre place et on peut parler avec eux, les rassurer. Et nous, ça nous permet de leur expliquer notre point de vue et comment nous, on le vit tous les jours dans la section. Après notre CAP, on peut partir en bac pro-vente ou commerce où on peut partir en apprentissage. On est complètement changé de filière, mais on peut faire un BTS, bac pro. On a déjà un CAP, c'est au moins un diplôme pour commencer. Michel Pommiès, chef des travaux du lycée Sudironde. Notre lycée accueille 320 élèves. Dans notre lycée, nous faisons des formations. Nous avons cinq bacs professionnels. Le bac professionnel menuisier-agenceur, bac professionnel technicien-constructeur-bois, bac professionnel chaudronnerie industrielle, bac professionnel maintenance-électionnée industrielle, bac professionnel électrotechnique. En même temps, nous avons deux formations en CAP, CAP menuisier-agenceur et CAP structure métallique. Nous organisons tout au long de l'année scolaire des ministages qui vous permettent de venir découvrir ces métiers à hauteur de quatre heures par ministère. La gendarmerie est présente aujourd'hui sur le forum des métiers de Bazas pour proposer aux jeunes élèves lycéens et collégiens tous les emplois que leur réserve la gendarmerie. Il faut savoir qu'annuellement, la gendarmerie recrute 10 000 personnes sur des statuts d'officier, sous-officier et gendarme adjoint volontaire. Il faut tout faire pour mettre en adéquation des demandeurs et ceux qui offrent des emplois. L'emploi, c'est une des préoccupations majeures de Bazas. Savez-vous que sur Bazas, il y a à peu près 2 000 emplois qui existent actuellement ? C'est une force. Et puis, je pense que c'est l'occasion aussi de faire découvrir aux élèves toutes les entreprises de production qui existent sur notre territoire. Je dirais qu'il est peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas assez de visites, de découvertes de ces entreprises. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'un côté le monde de l'enseignement et de l'autre côté le monde de la vie, ceux qui entreprennent, ceux qui font vivre, ceux qui font que la vie est possible sur un territoire. Puis, il faudrait aussi que les jeunes s'intéressent au monde de l'artisanat, que les jeunes changent, évoluent dans leur comportement. Il ne s'agit pas de venir s'intéresser, faire ça, et dire ça rapporte combien, ou combien de temps de travail, ou combien de journées de repos. Ça n'est plus possible tout ça. Il faut savoir que pour vivre, pour avoir de l'emploi, il faut faire des efforts. On n'a rien sans faire des efforts. Je suis chargé de rencontrer des communautés sur le côté de la police, le plus s'intéressant. Les compétences interviennent sur tous les risques liés au secours à personne. La région hôpital que je représente aujourd'hui, c'est un petit peu l'aménageur des lycées. Donc, je suis très sensible et très proche des lycées. Ça fait partie de mes attributions et de mes compétences. Je connais le dynamisme de ces établissements, qui font tout ce qu'ils peuvent pour informer les élèves, pour les amener effectivement dans les entreprises, quand il s'agit du lycée professionnel, quand il s'agit de certaines formations du lycée à l'école, et il faut rester aussi. Il faut très vite travailler pour essayer de changer les représentations mentales que peuvent se faire les jeunes. Donc, il est important qu'ils rencontrent des professionnels. Et moi, je veux saluer tous les professionnels qui se sont investis aujourd'hui pour accueillir, partager leur expérience et leur passion dans les différents panels des métiers qu'ils ont présentés. Et puis, bien évidemment, ça se fait avec les entreprises. Je vois le président du club Trajectoire. Ça doit se faire très tôt. Et c'est comme ça qu'on arrive précisément à travailler sur les projets des jeunes. Parce que l'orientation n'a de sens que si elle correspond à un projet longtemps cultivé. Et puis, nous autres, adultes, on est là pour guider les jeunes qui n'ont pas toujours cette chance d'avoir cet accès à la connaissance ou à l'orientation. Donc, il faut les guider. C'est notre responsabilité d'adultes. On a un panel de formation, mais ce panel de formation est encore à renforcer. Parce qu'on le sait, les questions de mobilité sont un facteur handicapant. Et les jeunes, si on propose des formations sur l'agglomération bordelaise, à Marmande ou ailleurs, ils n'iront pas nécessairement, tout simplement, parce que c'est un coût. Il y a des obstacles, parfois psychologiques. Donc, il faut rapporter ces formations et ouvrir le panel de formation pour permettre très tôt à ces jeunes de choisir et de se forger d'un véritable métier. Je voudrais surtout me féliciter et remercier M. le sous-préfet pour sa présence, ce qui montre que le service de l'État, il n'y a pas véritablement de surprise, mais s'intéresse, et s'intéresse de très près à la formation des jeunes. Je remercie tous les abonnés de ce salon, donc vous-même, M. le directeur, M. le principal, Mme le proviseur, j'espère que je ne l'ai personne. Je remercie déjà tous les chefs d'établissement qui ont organisé pour la quatrième année ce salon. Je voudrais saluer aussi tous les professionnels qui sont là, qui sont venus, tous les artisans, jusqu'au supérieur, les métiers de la banque de l'assurance, en fait, tous les métiers qui peuvent concerner vos élèves dans vos établissements. Je voudrais remercier et saluer le travail et l'organisation de ce forum. On l'a vu, il faut beaucoup de temps pour préparer un forum, même si c'est la quatrième édition, et moi, je souhaite qu'il y ait de très nombreuses éditions comme celle-ci. Remercier en l'occurrence la puissance invitante aux rédicatrices cette année de lycée agricole, M. le directeur, Mme le proviseur, M. le principal et toutes leurs équipes, parce qu'on travaille aujourd'hui, je vois le directeur du CIO, sur l'orientation, et on sait que les images mentales, les représentations mentales des élèves et des adolescents se forgent très tôt. Je salue cette initiative, je remercie et je félicite les organisateurs, et je souhaite une bonne chance et une bonne continuité, et à la prochaine édition, la cinquième l'année prochaine. Merci et félicitations à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada